Bonjour, bienvenue à ce troisième webinaire de l'année « Je suis expérée, je me forme » avec la filière d'efficience. Merci beaucoup de nous rejoindre. Voilà, on a passé les cinq minutes d'arrivée, donc encore merci. Donc effectivement, le troisième webinaire de l'année « Je suis expérée, je me forme » qui est ce soir animé par le CRMR « Maladies rares et expressions psychiatriques » « Psy rare » pour son nouveau petit nom, et donc autour du syndrome catatonique. Donc un grand merci à vous tous de vous connecter. La présentation sera assurée par une personne et ensuite à la fin, il y aura bien sûr un temps d'échange, de questions, tout est ouvert. Donc vraiment, n'hésitez pas, les experts sur ce sujet sont à votre disposition. Et donc je laisse Angèle, coordonnatrice du réseau, vous présenter notre intervenant de la soirée. Alors, merci Cassandre et merci à vous tous de vous être connectés. Alors on est très heureux d'accueillir ce soir le professeur Ali Ahmad de Lille, qui nous a accepté cette invitation. Et je trouve qu'on est doublement content, d'abord parce qu'il est très expert dans le domaine de la catatonie chez l'adulte, mais aussi chez le grand adolescent. Et puis il y a des choses qui sont tout à fait communes et voilà, on pourra aussi discuter à la fin. Donc il est très expert, il a participé au PMDS que nous avons fait tous ensemble et que vous pouvez trouver sur le site de la filière ou de la HAS, donc sur le syndrome catatonique, à la fois chez le jeune et chez l'adulte. Et puis en plus, l'île vient d'être labellisée centre de référence avec cette valence psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et la valence adulte. Donc centre référent maladies rares à expression psychiatrique, donc à intégrer comme site constitutif de référence le réseau psy-rares. Et donc on est vraiment content de faire participer tous les réseaux, tous les centres. Et c'est l'occasion aussi à la fois de se former et aussi de se connaître les uns et les autres. Et voilà, donc il va nous parler de catatonie. Et c'est un syndrome qui est quand même à la fois rare et à la fois on peut trouver des symptômes beaucoup chez les populations de patients cliniques en psychiatrie. C'est un syndrome qui peut être sévère, qui peut engager le pronostic vital et c'est un syndrome qui est aux confins du neurodéveloppement, de pathologies psychiatriques sévères et aussi de maladies rares ou de maladies, on va dire, associées organiques non psychiatriques. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre et on a souvent des intrications de tableaux, d'éthiologies, etc. C'est très important de le repérer et surtout de le prendre en charge de manière satisfaisante parce que les enjeux sont importants et c'est des patients quand même extrêmement sévères et parfois difficiles à prendre en charge et parfois avoir accès à leur vécu intra-psychique, c'est pas si simple. Donc merci beaucoup Aliyamad et je te laisse la parole et on discutera après. Merci beaucoup Angèle pour cette invitation, merci à tout le réseau d'efficience de nous donner l'opportunité de faire cette présentation. Je vais vous présenter effectivement la catatonie de la clinique jusqu'à la prise en charge avec un moment d'échange à la fin. Est-ce que vous pouvez me permettre de faire le partage d'écran ? Donc je vais commencer par une anecdote, une citation, on va vous dire d'où ça vient après. Donc c'est un cas clinique du 19e siècle qui est rapporté comme tel. Vous pouvez immédiatement observer la situation. Cette jeune femme est assise devant vous, les yeux fixés, le visage inerte et elle reste immobile. Elle ne répond à aucune question, elle fait juste une petite grimace de malaise si on la pince fort. Ses symptômes sont donc ce que l'on appelle un état de stupeur. Sa maladie avait commencé par un épisode d'auto-accusation délirante concernant la mort de sa mère. Peu à peu, elle refusait de bouger, de répondre et maintenant cela fait 10 jours qu'elle est dans un état de stupeur. Refusant de s'alimenter, elle a été nourrie par une sonde nasogastrique. En fait, c'est un cas clinique de Jeannet qui expose la situation de cette patiente et qui conclut, lui, un diagnostic d'hystérie. Alors ce n'est pas pour rien que je cite ce cas clinique. C'est parce que ce n'est pas rare en pratique clinique de considérer que les patients catatoniques sont des patients qui, avant qu'on reconnaisse la catatonique, des patients qui surjouent, qui font exprès ou qui sont dans une symptomatologie très démonstrative de façon consciente. Alors, quelques mots d'introduction historique et de définition. Après, je vais reprendre les éléments dans le détail. C'est un syndrome qui est dit psychomoteur, parce qu'il y a des signes moteurs, la stupeur, la catalepsie, tout sera défini après. Des symptômes comportementaux, psychocomportementaux avec le négativisme, donc c'est le fait de refuser tous les ordres simples, le mutisme, les éco-phénomènes, la symptomatologie affective et parfois de la symptomatologie neurovégétative qui est un signe d'alerte. En tout cas, c'est un syndrome psychomoteur, généralement aigu, avec des causes psychiatriques et non psychiatriques et avec une prévalence estimée autour de 10% en population psychiatrique. Donc peut-être pas 10% de syndromes catatoniques constitués, mais 10% de personnes qui ont au moins plusieurs symptômes catatoniques. Et ça peut toucher les personnes de l'enfance à la personne âgée. Alors c'est une entité qui a été décrite de façon distincte par Kalbaum en 1874. Donc en fait, les phénomènes de stupeur, les phénomènes de catalepsie sont décrits depuis l'Antiquité, mais c'est Kalbaum qui en fait une entité à part entière à la fin du 19e siècle. Et un des grands, ce que Max Fink, qui est un auteur de la fin du 20e siècle, appelle comme l'erreur de Kreplin, c'est d'avoir associé la catatonie avec la schizophrénie, ce qui est l'influence de Kreplin et de Blöller qui lui a succédé, a été telle au cours du 20e siècle qu'on a longtemps considéré la catatonie comme synonyme de schizophrénie. C'est dans les années 70 que des spécialistes ont identifié des catatoniques chez des patients qui avaient des éthiologies très diverses, des troubles du neurodéveloppement, des troubles du spectre autistique, des troubles de l'humeur, des patients maniaques, des patients dépressifs. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé à émerger l'idée que ce n'était pas du tout spécifique de la schizophrénie, loin de là même. Et c'est à partir des années 70 qu'il y avait commencé à avoir des développements d'échelle, des protocoles d'examen, des traitements spécifiques pour la catatonie. Alors, en termes de présentation clinique, moi je vais me référer à la présentation du DSM-5, la classification du DSM-5, parce qu'elle peut permettre d'avoir une attitude assez systématisée et cliniquement pertinente en pratique courante. Donc je vais vous définir les 12 signes psychomoteurs qui ont été retenus dans le DSM-5 et je vais les illustrer en les définissant et avec également des vidéos. Alors, pour essayer de comprendre au-delà de ces signes, c'est quoi la phénoménologie de la catatonie ? Angèle disait en introduction qu'avoir accès au vécu de ces patients ça tient de l'exploit. Il y a quelques études sur le sujet qui sont sur quelques patients parce que ce n'est vraiment pas évident. Mais on peut comprendre que c'est une interaction entre différentes familles de signes, des signes moteurs avec la difficulté au démarrage et à l'arrêt du mouvement et des signes frontaux, donc dit en sémiologie neurologique traditionnelle comme une dépendance à l'environnement. Les patients, ce qu'ils rapportent en général, c'est souvent ce qui revient, c'est une sensation de peur extrême. Et alors, c'est Pierre-Thauvin qui définit le vécu d'un patient catatonique comme un conducteur de voiture qui n'aurait plus accès ni au volant ni au pédale de sa voiture, donc qui verrait le monde qui défile autour de lui mais qui n'aurait aucune prise sur ce monde. Alors, pour commencer la définition des 12 signes catatoniques, la stupeur, c'est une absence de relations actives avec l'environnement, une absence d'activité psychométrice. Le mutisme, c'est l'absence ou la quasi-absence de réponse verbale. Alors, vous voyez sur cette vidéo un patient, donc le psychiatre l'interroge, le patient reste complètement mutique, aucune interaction n'est possible avec le médecin qui l'examine. Donc, absolument aucune réponse. Le négativisme, qui est l'opposition ou l'absence de réponse à des instructions ou à des stimuli extérieurs. Donc là, vous allez voir le médecin qui propose au patient qu'il lui tend la main. Vous allez voir sa réaction. Le patient refuse de lui serrer la main, voire à une attitude de retrait. Il remonte son bras pour vraiment ne pas lui serrer la main. Et donc, cette autre scène dans un parc où il y a une infirmière qui accompagne un patient qui va lui demander de s'asseoir et ensuite qui va lui demander de lui serrer la main. Voilà. Elle lui demande de lui serrer la main, elle refuse. Elle lui demande à nouveau, elle refuse encore. elle lui demande de s'asseoir et elle refuse de s'asseoir. Quand elle se lève, bon, il finit par s'asseoir. Et elle lui retend la main et vous allez voir le geste de retrait qu'on voit vraiment régulièrement chez les patients catatoniques. Le retrait au serrage de main. Donc, c'est un des exemples de ce qu'on peut faire dans l'examen. Après, j'en parlerai d'autres éléments. Il y a une forme de négativisme qu'on appelle en allemand parce que c'est dans l'échelle d'une échelle spécifique que je vais vous présenter, l'échelle dite de Bush-Francis. On l'appelle le Gigan-Lalton parce que ça a été décrit comme ça par Calbaum qui était un allemand. En fait, c'est une sorte de négativisme mais qui va être proportionnel à la force et à la vitesse qu'on va mettre dans l'examen. C'est-à-dire, au plus vous allez bouger le bras vite, au plus le patient va s'opposer, au plus vous allez y aller fort, au plus il va s'opposer. Comme vous voyez ici, le psychiatre, au plus il va fort, au plus le patient résiste. Et parfois, le négativisme peut s'exprimer au niveau musculaire au niveau de tout le corps. Je suis désolé, il y a un petit peu de... Voilà, donc au niveau des muscles vertébraux également. Notez bien que le négativisme, c'est une absence de réponse ou une opposition à des instructions simples. Là, c'est de l'examen physique, on va dire, on tend le bras, on essaye de mobiliser le patient, ce n'est pas franchement dangereux. Là où ça peut devenir dangereux, c'est quand le patient refuse de s'alimenter et refuse de boire. Et là, on est régulièrement dans des situations où la gravité prend vraiment un virage. L'agitation dans la catatonie, elle est généralement décrite comme sans but, non influencée par les stimulés extérieurs. C'est assez imprévisible, souvent explosif avec cette patiente qui n'arrête. qui est écrite face à un mur maman, grand-mère, maman, grand-mère en se tapant sur la poitrine. Les expressions faciales grimaçantes qu'on peut voir dans la catatonie qui peuvent être confondues avec des mimiques douloureuses. Dans le doute, les traitements antalgiques sont bien entendu à prescrire, mais les expressions faciales grimaçantes sont un signe un style de catatonie. La flexibilité sireuse, on commence à rentrer dans les signes les plus spectaculaires de la catatonie. La flexibilité sireuse, c'est la résistance lors du positionnement et de la mobilisation induit par l'examinateur. On a également les maintiens de posture, la catalepsie avec un maintien des postures contre la gravité imposée par l'examinateur et la prise de posture qu'on appelle en anglais le posturing qui est un maintien contre la gravité d'une posture adoptée spontanément. Vous allez voir la flexibilité sireuse au début, donc flexibilité sireuse parce que quand on mobilise le bras, on a une résistance au début qui ensuite cède et devient facile à manipuler comme si on cassait une bougie. C'est de là que vient le nom de flexibilité sireuse. Et la catalepsie qui va être le maintien contre la gravité du membre. Donc là, au début c'est difficile, ensuite ça devient plus simple de mobiliser avec le patient qui maintient sa position. Alors, le signe de l'oreiller psychique, c'est intéressant à connaître en pratique parce que des fois les patients qui sont catatoniques, quand on leur enlève l'oreiller qu'ils ont en dessous de la tête pour un soin ou pour pratiquer de l'électro-convulsivothérapie, on observe que le patient ne pose pas sa tête sur le lit. Il reste en position surélevée contre la gravité, ce qu'on appelle le signe de l'oreiller psychique. Vous pouvez voir ici, on enlève l'oreiller mais le patient ne bouge pas. les prises de posture les prises de posture, donc c'est des prises de posture dites spontanées mais qui sont contre la gravité, donc la personne en fauteuil roulant qui maintient cette position ou le monsieur qui reste debout comme ça. Donc la dame qui est en fauteuil roulant, c'est un classique, dans la salle à manger, des patients catatoniques qui tiennent ce genre de position, ça arrive très régulièrement. Le maniérisme qui correspond à des caricatures bizarres au solenel d'action ordinaire, donc par exemple un patient qui marche sur la pointe des pieds, qui marche en faisant des cercles. Les stéréotypies qui correspondent à des mouvements répétitifs et anormalement fréquents non dirigés vers un but. Cette dame qui touche son visage de façon répétée. Et ce monsieur qui donne l'impression de se reléger les ongles de façon extrêmement rapide, brutale. Donc ça, c'est des mouvements des stéréotypies que j'ai déjà observés en pratique chez certains patients. Les deux. Les éco-phénomènes. Donc dans les éco-phénomènes, on va distinguer l'écolalie et l'écopraxie. Donc l'écolalie qui correspond à la répétition des paroles de l'examinateur et l'écopraxie qui correspond à la reproduction des mouvements de l'examinateur. Vous pouvez voir sur cette vidéo le phénomène d'écopraxie. Donc la dame qui va imiter le psychiatre à sa droite. À sa gauche, pardon. Donc il fait les moulins, elle fait les moulins. Et il va taper sur sa main et elle va taper sur sa main de façon un peu exagérée comme on peut le voir. Donc voilà, ça c'est les douze systèmes psychomoteurs du syndrome catatonique qui sont décrits dans le DSM-5. On diagnostique le syndrome catatonique quand il y a plus de trois signes présents dans cette liste. Donc le cut-off de trois vient de travaux psychométriques des années 2000, notamment de Peralta. C'est un syndrome qui présente une hétérogénéité clinique importante. Donc on peut avoir un patient A qui va être très stuporeux avec des signes frontaux. On va pouvoir avoir un patient B qui va présenter des signes moteurs importants avec une agitation. Les signes chez certains patients sont fluctuants, parfois ils sont constants. Quand les signes sont fluctuants, il ne faut pas hésiter à répéter les examens cliniques. Alors en pratique, ce qu'on propose en termes d'évaluation sémiologique, c'est que devant la présence d'un signe catatonique, on passe en revue la liste des douze signes catatoniques. Quand il y a plus de trois signes catatoniques, on va parler de syndrome catatonique. Et une fois que le syndrome catatonique est diagnostiqué, on peut réaliser une évaluation quantitative plus complète grâce à l'échelle de Bush-Francis. Alors on a créé un document sur un recto-verso qui comprend sur le recto les signes catatoniques du DSM-5. Quand il y en a plus de trois, on vous invite à faire le verso qui correspond à l'échelle de Bush-Francis, qui contient également un protocole d'examen. Alors il y a d'autres signes dans l'échelle de Bush-Francis qui ne sont pas décrits dans le DSM, donc je vous les définis pour que vous puissiez avoir ces notions. La verbigération qui correspond aux répétitions de phrases en disque rayé, avec des patients qui vont répéter, c'est souvent des mots assez courts, mais des patients qui vont répéter non en boucle, non, 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 elles sont très répétées et qui peuvent être assez problématiques à gérer. L'obéissance automatique, c'est une coopération exagérée avec l'examinateur. Une des façons d'examiner qui est proposée dans la Bush-Francis, c'est de demander aux patients de tirer la langue pour planter une épingle dedans. Donc il y a certains patients qui présentent une obéissance automatique qui vont tirer la langue. L'obéissance passive qui correspond à l'élévation du bras en réponse à une légère pression du doigt en dépit d'instructions contraires. Donc on va dire aux patients ne me laissez pas lever votre bras et en fait, le bras va se lever de façon très importante. L'ambitendance qui correspond à l'ambivalence sur le plan moteur qu'on va pouvoir tester par exemple en demandant aux patients de ne pas nous serrer la main. Donc on va tendre la main en disant ne me serrez pas la main et c'est là qu'on va pouvoir observer l'ambitendance. La sévérité du syndrome catatonique elle va être définie par l'échelle de Bush-Francis. Ça a aussi un intérêt pour le suivi évolutif. Et la gravité elle va être déterminée par le risque vital à court terme, le degré d'urgence, on va y revenir par la suite, qui va être marquée par les signes neurovégétatifs qui sont évalués par l'échelle de Bush-Francis donc c'est intéressant et les signes de dénutrition et de déshydratation. Alors quelques informations pratiques. Donc on a créé un site il y a quelques années qui s'appelle catatonia.fr il y a une vidéo qui présente la sémiologie du syndrome catatonique il y a les outils d'adodiagnostics avec la fiche recto-verso et ensuite il y a des liens vers des protocoles d'examen qui ont été réalisés par l'université de Rochester aux Etats-Unis. Alors on peut distinguer quelques formes cliniques selon les caractéristiques cliniques prédominantes. La catatonique périodique donc c'est une entité considérée comme rare avec l'épisode bref et récurrent de syndrome catatonique. La catatonie maligne qui est celle qui est la plus crainte en pratique c'est une forme de catatonie qui va être associée à une disautonomie extrêmement importante donc ça peut être des fluctuations de la tension ça peut être des fluctuations de la fréquence cardiaque et des fluctuations de la température et c'est une forme de catatonie qui a une mortalité même avec des traitements adaptés de 10%. Hors traitement adapté c'est entre 80 et 100% de mortalité qui a déjà été décrite mais en tout cas même avec des traitements adaptés on est autour de 10% de mortalité pour vous dire la dangerosité de cette forme de catatonie. On peut distinguer aussi la catatonie qui va être induite par les antipsychotiques donc ça c'est une forme qu'on peut rencontrer régulièrement si on la reconnaît et qui doit induire une modification une adaptation du traitement antipsychotique ou d'autres traitements dont on parlera par la suite. Des formes cliniques selon le terrain donc peut-être que dans les éléments de discussion on pourra en parler avec Angèle sur l'enfant et l'adolescent s'il y a des échanges ou des questions. Donc les éthiologies elles sont plus volontiers plus diverses chez l'enfant et l'adolescent avec une attention particulière aux éthiologies non psychiatriques qui est recherchée chez l'adulte mais avec une précaution particulière et un focus vraiment important chez l'enfant. Chez les personnes âgées on considère qu'il peut y avoir une fréquence plus élevée de la catatonine avec des études qui montrent 10 à 30% de catatonine chez les patients âgés en psychiatrie de liaison avec un phénotype clinique marqué par les signes hypokinétiques donc avec moins de mouvement et avec des situations régulières où un risque plus accru de catatonine lors du sevrage ou benzodiazépine situation qui arrive fréquemment chez les personnes âgées. Le truc du spectre de l'autisme est aussi une forme clinique spécifique avec une apparition fréquente à l'adolescence au début de l'âge adulte et il y a des critères spécifiques qui sont proposés chez l'enfant avec une forme d'échelle de bouche franciste qui a été adaptée et des travaux en cours pour des critères spécifiques pour les patients qui présentent un TSA parce que vous avez vu qu'il y a des chevauchements entre certains symptômes catatoniques et des symptômes qu'on peut observer dans le TSA. et il y a une forme clinique spécifique le péripartum notamment dans les contextes de troubles de l'humeur ou de psychose puerpérale où on peut observer des symptômes catatoniques chez ces patientes. En termes de diagnostic différentiel on peut considérer les troubles moteurs hyperkinétiques notamment ceux qui sont induits par des médicaments les dystonies les dyskinédies la catésie on n'a quand même pas tout le cortège de symptômes catatoniques comme le négativisme le mutisme qu'on ne va pas du tout avoir dans ces autres troubles les troubles moteurs hypokinétiques avec les symptômes extrapyramidaux notamment le syndrome parkinsonien mais qui est assez limité par rapport à tous les signes catatoniques que je vous ai présentés et d'autres troubles comme les tics les tocs l'épilepsie mais avec une évolution par phase la confusion la confusion ce n'est pas toujours simple parce qu'il peut avoir des catatoniques mélangées avec la symptomatologie confusionnelle donc là c'est des situations qui ne sont pas très simples en général la confusion quand on n'a pas d'opposition quand on n'a pas de négativisme on est assez serein mais c'est régulier en tout cas moi dans les patients que je vois qui sont des catatonies assez complexes peuvent présenter des symptômes confusionnels et dans ce cas là c'est des prises en charge complexes mais en tout cas la confusion on va dire dite traditionnelle notamment en psychiatrie de liaison et en général assez clairement différentiel de la catatonique parce qu'il n'y a pas les signes moteurs et il y a cette inversion du signe téméral il y a aussi un contexte explicatif assez évocateur En termes d'épidémiologie pour la catatonie on considère en prévalence moyenne sur une étude qui a été faite depuis les années 30 jusqu'à maintenant 9% de syndrome catatonique tous troubles confondus pas de différence significative qui a été observée dans le temps mais en fait dans l'étude il montre bien qu'il y a des grosses variations de prévalence selon les populations étudiées avec des prévalences qui sont plus importantes dans la schizophrénie plus importantes dans les troubles de l'humeur moins importantes dans les autres affections médicales et il y a des facteurs qui expliquent ces variations c'est la définition de syndrome catatonique utilisée dans les différentes études parce que l'étude de Solmin en 2018 c'est une méta-analyse les outils de diagnostic utilisés logiquement selon la définition de syndrome catatonique et les groupes de patients étudiés on va avoir forcément plus de syndrome catatonique chez les patients qui sont dans un service qui va faire de l'électroconvulsifothérapie par rapport à un service de psychiatrie générale ou par rapport à un service de neuropédiatrie par exemple on avait fait un travail sur la saisonnalité du syndrome catatonique et donc en gros le message à retenir c'est que la saisonnalité du syndrome catatonique suit la saisonnalité des troubles de l'humeur avec des pics en mars et en juillet en termes de pronostic et de mortalité donc le pronostic est généralement favorable s'il y a une prise en charge précoce d'où l'intérêt de reconnaître la catatonique au niveau clinique très tôt ça dépend également du trouble sous-jacent le pronostic est meilleur pour les troubles de l'humeur ça dépend de la durée de la maladie au plus la durée du syndrome catatonique va être élevée au plus la catatonique sera difficile à traiter au plus on a un mutisme et des hallucinations au moins la réponse elle est bonne au l'orazepam qui est le traitement de référence sur lequel je reviendrai par la suite la flexibilité sérieuse est généralement associée à une meilleure réponse au l'orazepam et l'âge jeune et les signes neurovégétatifs sont des signes de bonne réponse à l'électroconvulsivothérapie en termes de prédiction de réponse au traitement pour vous montrer qu'il y a de la recherche actuelle sur le syndrome catatonique donc on a fait une étude en imagerie sur 30 patients qui répondaient au benzo et 35 patients qui répondaient pas au benzo et on a pu mettre en évidence que les patients qui répondaient moins bien au benzo avaient une durée de syndrome catatonique plus élevée donc ça c'est quelque chose qui a été connu dans la littérature la présence d'une obéissance automatique la présence d'immobilité ou de stupeur et on avait intégré de l'IRM structurel dans cette étude on avait montré qu'un plus faible volume du cortex orbitofrontal droit était associé à une moins bonne réponse au benzo diazépine cortex orbitofrontal droit que vous pouvez observer en vert sur cette IRM donc il n'y a pas de chiffre précis en termes de mortalité parce qu'il y a peu d'études mais on considère en général que c'est un trouble qui peut avoir une mortalité élevée il y a un risque accru qui a été montré chez les sujets âgés en cas de délai d'identification et il y a un risque de complication d'immortalité plus élevée dans la catatonie associée à la schizoprédie je vous ai dit en général c'est de moins bons pronostics que dans les troubles de l'humeur et la catatonie maligne je vous ai dit tout à l'heure a une mortalité jusqu'à 100% sans traitement ou avec un traitement qui n'est pas adapté et 10% malgré un traitement adapté notamment le CP en termes de physiopathologie donc elle est relativement mal connue il y a une altération du contrôle moteur donc ce qui a été évoqué c'est des anomalies au niveau des ganglions de la base du cortex moteur du cortex orbitofrontal on retrouve en pratique clinique des anomalies fréquentes à l'imagerie cérébrale notamment au niveau des anomalies peu spécifiques de la substance mince et il a été montré aussi dans les études en imagerie nucléaire des hypoperfusions des ganglions de la base et des cortexs frontaux temporaux et orbitaux alors il y a une réaction importante au benzodiazépine dans ce rang catatonique donc il y a un bon bien au benzodiazépine dans 70 à 80% des gars donc un dysfonctionnement du système GABAergique a été suspecté et il y a actuellement trois théories principales en termes de déséquilibre des neurotransmetteurs donc une hypoactivité dopaminergique une hypoactivité GABAergique et une hyperactivité glutamatergique que je peux vous illustrer avec cette balance donc on considère c'est vraiment une explication physiopathologique orientée vers la pratique clinique vous allez voir donc on considère qu'il y a un équilibre entre le GABA et le glutamate au niveau du système nerveux central dans certaines situations on va avoir un déséquilibre avec une hypoactivité GABAergique ou une augmentation de l'activité du glutamate alors ça je vous ai mis ça en évidence parce qu'une des façons d'arriver à l'hypoactivité dopaminergique c'est de bloquer la dopamine et c'est ce qu'on va observer avec le maniement des antipsychotiques donc ce qui explique qu'il peut avoir un syndrome catatonique lié aux antipsychotiques et les traitements vont consister d'une part à stimuler l'activité GABAergique et d'autre part mais ça c'est quand même c'est quand même pas des traitements de première ligne à antagoniser l'activité glutamatergique donc ce phénomène de balance il peut vous permettre d'avoir en tête la façon dont on peut guider les traitements donc c'est à dire renforcer l'activité GABAergique bien sûr avec des benzodiazépines et antagoniser l'activité du glutamate en utilisant des bloqueurs du glutamate comme la mentadine ou la mémentine le traitement de première ligne c'est bien sûr les benzodiazépines alors les différentes causes associées au syndrome catatonique donc on va avoir en majorité des troubles de l'humeur qui vont être associés au syndrome catatonique un tiers de schizophrénie et des troubles non psychiatriques dans environ un quart des cas alors ce qu'on va pouvoir voir c'est vraiment très vaste donc c'est pour ça qu'il y a un screening assez complet des patients quand on les prend en charge donc je vous l'ai dit au niveau psychiatrique il y a les troubles de l'humeur qui sont en première place les troubles schizoaffectifs la schizophrénie l'autisme ensuite il y a les étapes de stress aigu les TOC syndrome de Gilles de la Tourette autisme dans autisme on peut mettre troubles du neurodéveloppement et SR1 et ensuite il y a toutes les infections inflammations du système nerveux central pour résumer et d'autres causes comme les épilepsies et quelques causes génétiques alors les causes génétiques on les connait bien en pratique on va dire qu'on les connait en pratique on les connait bien c'est quand même assez rare mais on les reconnait on sait qu'elles existent il y a très peu de littérature sur les éthiologies génétiques du syndrome catatonique et une situation qui est importante et qui est trop peu souvent reconnue c'est les situations de sevrage aux benzodiazépines et aux antipsychotiques et notamment sevrage à la clozapine qui sont des pourvoyeurs assez importants de syndrome catatonique soit le patient qui arrête de lui-même soit le médecin qui va arrêter la clozapine de façon brutale dans une situation soit d'infection soit de de diminution des leuco c'est quand même des choses qu'on observe et la prise en charge peut être spécifique alors quel bilan clinique et paraclinique faire devant un syndrome catatonique donc l'examen du syndrome catatonique attendez je regarde si je l'ai mis en français non donc ça consiste à faire une observation indirecte du patient qui présente un syndrome catatonique donc on va pouvoir regarder est-ce que le patient est stuporeux est-ce qu'il y a des maintiens de posture est-ce qu'il y a des maniérismes on peut proposer de serrer la main au patient donc on va voir si le patient est en bitendant s'il y a des mouvements hésitants s'il y a un négativisme on peut essayer d'engager la conversation voir si le patient présente un certain mutisme une écolalie des paroles répétées la verbigération on peut essayer également de se gratter la tête donc ça c'est des éléments qui sont aussi dans le guide d'examen de la bouche francis mais je vous en parle également parce qu'on peut le faire de façon assez informelle quand on croise le patient ou quand on va le voir dans sa chambre de façon pour la première fois par exemple donc on peut se gratter la tête de façon exagérée pour voir si le patient il va il va nous recopier on peut essayer de chercher quelque chose dans sa poche de façon assez bruyante aussi pour voir si le patient fait pareil on peut évaluer le tonus du patient et ce qui est très important c'est dès qu'on voit un patient qui présente un centre catatonique surveiller ses paramètres vitaux et ses prises orales alimentaires et de liquide on va aussi prendre les constantes les paramètres vitaux la tension artérielle la température la fréquence cardiaque réaliser un examen neurologique l'examen neurologique dans sa roue catatonique il est il est forcément limité parce que les patients quand ils sont avec des signes de négativisme ils sont très opposants donc on fait l'examen neurologique qu'on peut faire en regardant quand même s'il n'y a pas de signes focaux un examen respiratoire et cardiovasculaire pour éliminer les anomalies cardiovasculaires les anomalies respiratoires ce qu'on va rechercher souvent c'est une pneumopathie d'inhalation qui peut être retrouvée plus fréquemment chez les patients catatoniques et puis un examen global pour regarder et analyser chez les patients qui sont habités au long cours les sites de pression pour rechercher les escarpes l'histoire de la maladie elle va être reprise également donc on va rechercher les antécédents d'épisodes catatoniques de caractéristiques catatoniques évaluer les prises alimentaires récentes donc un examen d'un patient catatonique ça se fait forcément avec l'entourage soit si le patient est dans une structure de façon chronique avec l'équipe soignante soit avec la famille mais en tout cas l'entourage est essentiel pour comprendre l'histoire de la maladie la chronologie rechercher des troubles psychiatriques sous-jacents notamment un trouble de l'humeur et une schizophrénie rechercher un antécédent particulier des troubles non psychiatriques une infection récente des troubles visuels des engourdissements rechercher des signes neurologiques des antécédents des antécédents médicaux particuliers des épilepsies tous les troubles neurologiques des maladies auto-immunes un historique des médicaments tout changement récent doit être interrogé un historique sexuel si c'est approprié bien sûr selon la situation mais pour évaluer le risque de VIH et de cipulis parce que c'est déjà des infections virales qui ont été associées aux syndromes catatoniques sur le plan des examens paracliniques on propose un examen un bilan sanguin assez exhaustif qui va permettre d'évaluer les principales causes de syndromes catatoniques qu'on va pouvoir interpréter en termes de biologie mais le bilan qu'on propose il permet aussi d'évaluer le retentissement du syndromes catatoniques sur les aspects nutritionnels sur les aspects de ionogramme et d'infection potentielle je ne vous fais pas la liste je vous donnerai des références il y a le PNDS et puis un EMC qu'on a rédigé récemment en référence que vous pourrez reprendre à tête reposée je vous en parlerai après les examens paracliniques les autres qu'on réalise c'est souvent une imagerie cérébrale de façon systématique nous on le fait de façon systématique de préférence une IRM cérébrale quand il y a une suspicion d'épilepsie on fait un EEG et on fait une fonction lombaire en cas de suspicion d'encéphalite ou en cas de situation atypique ou de résistance au traitement donc on va aller volontiers vers une éthiologie neurologique ou une encéphalite associée quand il y aura une fièvre ou des crises convulsives ayant précédé que ça dans le catatonique donc quelques éléments sur le focus sur l'IRM pour vous montrer un peu ce qu'on a déjà mis en évidence donc sur une cohorte de 60 patients ce qu'on avait pu mettre en évidence c'est que les patients avaient présenté 85% d'anomalies au niveau de l'IRM cérébrale avec en premier lieu des atrophies corticales ensuite des hyper signaux FLAIR et des séquelles ischémiques donc ça c'est des choses qu'on avait pu mettre en évidence donc en A vous pouvez voir l'atrophie corticale en B vous pouvez voir des signaux FLAIR périventriculaires pas forcément spécifiques en C vous pouvez voir des hyper signaux FLAIR périventriculaires mais surtout une séquelle ischémique pariétale et en D vous pouvez voir des lésions bipalidales caractéristiques d'une intoxication homodoxique de carbone donc ça c'est quelques exemples de choses qu'on a trouvé intéressantes dans l'imagerie de la catatonie ça ne nous a pas forcément changé ni le diagnostic ça ne l'a pas réorienté ça a peut-être permis de revoir un peu le pronostic et les objectifs thérapeutiques qu'on pouvait se fixer notamment pour la patiente qui présentait des séquelles d'un toxo séum plus un trompe de l'humeur plus un syndrome catatonique donc les objectifs ont été bien entendu revus par la suite alors un exemple clinique de ce qu'on peut voir donc c'est un patient de 19 ans qui présente une symptomatologie catatonique vraiment atypique sur une installation à la fin de l'adolescence avec un retrait social progressif et c'est un patient qui a vécu dans sa chambre de façon isolée donc il était au domicile parental pendant 18 mois jusqu'à ce que le médecin généraliste remplaçant voit le jeune sur un matelas dans sa chambre qui ne parlait pas qui mangeait très peu qui buvait très peu et inquiet devant son état général l'envoie aux urgences et c'est à ce moment là qu'on l'a rencontré pour la première fois c'est un patient qui a très bien répondu aux ECT avec une symptomatologie sous la sens peu caractéristique et c'est un patient qui a présenté à l'IRM des images considérées comme ce qu'on appelle des pseudotumeurs des MVNT des multinodules vacuolaires considérées comme l'inuroradiologue comme un incident à l'homme qui propose éventuellement de le suivre dans le temps mais qui ne permet pas de faire le lien entre le syndrome catatonique et les anomalies qu'on observe à l'imagerie toutefois c'était un patient qui était atypique donc peut-être que les choses ne sont pas encore bien décrites mais ce patient il était atypique et il y avait des lésions qui sont assez atypiques donc quel lien on peut faire entre les deux à l'heure actuelle la question reste ouverte un autre exemple clinique donc c'est une patiente de 60 ans qui a des antécédents d'une dépression mal caractérisée qui reste aux urgences pendant un certain temps plusieurs jours parce qu'elle a du mal à être orientée elle présente un syndrome catatonique une pancytopénie et une hypovitaminose B12 très marquée donc nous on fait quand même le bilan même si les éléments d'éthiologie n'étaient pas clairs et lors du bilan on voit un IRM sclérose combinée de la moelle sur carence en vitamine B12 donc à partir du moment où on a l'imagerie on avance un peu on rediscute avec les collègues neurologues la lésion est inflammatoire donc après ils l'apprennent pour poursuivre le bilan et ils font un thème corps entier on découvre des lésions cancéreuses utérines qui sont associées en fait à l'hypovitaminose B12 massive et la pancytopénie en termes de thérapeutique pour le syndrome catatonique donc il y a toute une notion de prévention et de traitement des complications donc j'en ai parlé tout à l'heure mais plus la catatonie elle est prise en charge tôt plus l'évolution est favorable il peut y avoir des complications graves de troubles emboliques et pulmonaires des escarres des contractures musculaires des situations de déshydratation des nutrition parfois d'épuisement il y a des patients qui à cause des anomalies musculaires et des contractures musculaires vont présenter un état d'épuisement majeur et comme ils n'ont pas d'apport nutritionnel au début en tout cas avant la prise en charge ils peuvent être dans des situations d'épuisement extrêmement importantes nous la façon dont on travaille c'est que c'est une approche multidisciplinaire supervisée par un psychiatre mais on travaille vraiment de façon très étroite avec les infirmiers qui naît l'équipe de diététique les autres spécialistes quand il y a des éthiologies différentes qui sont impliquées donc ça c'est un article de Pascal Sienard qui a été fait en 2015 qui est en français que je pourrais vous transmettre également qui est très bien fait qui est très court qui propose la prévention des complications et la présence des complications dans le cadre du syndrome catatonique Pascal Sienard qui est un spécialiste du syndrome catatonique et de l'ECT qui travaille à Louvain alors les premières étapes de la prise en charge consistent à évaluer la iatrogénie ça j'insisterai jamais assez mais c'est vraiment extrêmement important iatrogénie je vais considérer comme tout traitement qui a été introduit récemment mais aussi tout changement de traitement qui est intervenu dont les sevrages en recommandation donc la question des antipsychotiques elle peut être complexe mais en tout cas il n'y aura jamais d'erreur si vous avez un patient qui est catatonique qui a des antipsychotiques si vous arrêtez les antipsychotiques il n'y aura jamais d'erreur en faisant ça parce que les antipsychotiques peuvent maintenir ou aggraver des symptômes catatoniques et augmenter le risque de s'en rendre malin des neuroleptiques il y a une ambiguïté sur les rôles des antipsychotiques ils sont inefficaces dans la catatonine mais certains pourraient avoir un impact favorable mais en tout cas c'est vraiment une question qui doit être discutée avec quelqu'un qui a l'habitude de manier les antipsychotiques dans la catatonine parce que ça peut vite être très compliqué alors il y a la notion de test thérapeutique dans la catatonine donc les challenge test c'est donc il y en a plusieurs c'est la prédiction d'une réponse positive au benzodiazépine en fait il y a 70 à 80% des patients qui répondent au benzodiazépine dans la catatonine et la réponse précoce au benzodiazépine va être prédictive de cette réponse on doit se méfier quand dans les premiers temps le patient présente une absence de réponse au benzodiazépine ou une réponse transitoire et avoir assez vite en tête le CT quand c'est possible parce que je sais que la répartition dans le territoire n'est pas homogène mais en tout cas c'est une question qui doit se poser régulièrement et assez vite le test thérapeutique on évalue les caractéristiques catatoniques en utilisant un score la plupart du temps c'est l'échelle de bouche française qui permet d'avoir un score on administre du lorazépam donc maintenant on a la forme IV qui est possible 1 à 2 mg en IV ou 1 à 2 mg en IM ou 2 mg par voie orale 2,5 en France mais c'est un travail que j'ai fait avec des collègues on réévalue les caractéristiques catatoniques 5 minutes après le traitement IV 15 minutes après un traitement IM 30 minutes après un traitement oral et on considère que la réponse elle est positive s'il y a une réduction de 50% du score sur un instrument standardisé s'il n'y a pas de réponse positive on peut envisager un nouveau test et réévaluer donc ça c'est le test olorazépam c'est le plus fréquent dans d'autres cas c'est des choses qui ont été décrites dans la fin des années 90 c'est le test au stilnox qui peut être utile par exemple en situation de garde ou dans certains contextes c'est le même procédé c'est donner un stilnox et évaluer enfin évaluer la catatonie avec l'échelle de bouche Francis donner un stilnox et évaluer la catatonie 30 minutes plus tard c'est exactement le même principe que le challenge test olorazépam les principes généraux du traitement donc c'est commencer le traitement rapidement un retard est associé à une moins bonne réponse au traitement et il y a trois aspects à prendre en compte donc on va prendre en compte le traitement spécifique de la catatonie le traitement du trouble sous-jacent et la prévention et le traitement des complications de la catatonie le traitement de première intention c'est les benzodiazépines le olorazépam en première ligne et où le CT soit en situation d'échec des benzodiazépines soit en situation de catatonie maligne je vous le présenterai dans le schéma résumé que je vous proposerai à la fin donc les benzodiazépines le traitement de choix c'est le lorazépam c'est des agonistes GABA allergiques A et généralement on utilise des posologies qui peuvent être très élevées et c'est habituel et bien supporté donc on surveille bien sûr mais en tout cas c'est vraiment régulier dans la catatonie d'avoir des posologies extrêmement importantes de lorazépam on observe une rémission dans 70 à 80% des cas s'il y a une dose élevée de la surveillance notamment au niveau respiratoire au niveau hépatique et quand il y a une rémission du syndrome catatonique la diminution doit être lente et prudente avec un risque de rechute si la diminution est trop brutale l'électroconvulsif en thérapie c'est si échec du test thérapeutique ou si absence d'amélioration rapide avec les benzodiazépines si le pronostic vital est engagé notamment en situation de catatonie et maligne et on place les électrodes en général de façon bitemporale avec des traitements qu'on va faire deux fois par semaine et c'est un traitement qui est extrêmement efficace on avait fait une méta-analyse il y a quelques années sur le sujet le traitement par lorazépam est à poursuivre même en cas de CT mais à adapter c'est-à-dire à arrêter les prises d'avant selon la situation le traitement du trouble sous-jacent on va suivre les recommandations selon le trouble incriminé l'utilisation des antipsychotiques je vous l'ai dit elle est controversée ça peut être indiqué pour les troubles psychotiques sous-jacents mais il y a un risque de syndrome malin des neuroleptiques ou de résurgence du syndrome catatonique si des antipsychotiques sont nécessaires les messages que je peux vous transmettre c'est uniquement des antipsychotiques atypiques et utiliser ceux qui ont une faible affinité pour le blocage dopaminergique c'est-à-dire la kétiapine l'olanzapine la clozapine globalement les antipsychotiques qu'on peut utiliser en neurologie et les antipsychotiques avec un profil atypique comme l'arypiprasole qui est un agoniste partiel les autres médicaments ont un niveau de preuve plus faible c'est les antagonistes du glutamate la mentadine et la mémentine il y a une utilisation controversée des antipsychotiques atypiques que je vous l'ai dit plusieurs fois et il y a d'autres agents qui peuvent être utilisés comme les anticonvulsivants la bromocryptine mais c'est assez anecdotique donc en conclusion je vais vous présenter un schéma récapitulatif sur l'évaluation et la prise en charge donc quand on suspecte une catatonique quand on observe un signe catatonique ce que je vous recommande c'est de screener les 12 signes catatoniques donc si on a plus de 3 signes on va confirmer le diagnostic de catatonie si on est dans une situation de doute diagnostique on peut faire un test thérapeutique au lourazépam ou aux olpidèmes si le test est positif et qu'en plus il y avait une suspicion clinique on peut dire qu'on peut retenir le diagnostic de catatonie pour la prise en charge d'un point de vue thérapeutique on arrête les antipsychotiques on fait un traitement par lourazépam entre 1 à 2 mg 2,5 mg perros toutes les 4 à 12 heures avec augmentation progressive on peut mettre en IV si le lourazépam IV n'est pas disponible et que vous n'êtes pas dans votre hôpital ou dans le service des urgences le diazépam est envisageable si échec traitement par ECT si échec de l'ECT on a plusieurs situations donc on peut essayer les antagonistes MDA les anticonvulsivants c'est des situations complexes ça dépend du trouble sous-jacent aussi les autres mesures à réaliser en parallèle de cette thérapeutique c'est la mesure des paramètres vitaux avec une surveillance des paramètres vitaux qui est extrêmement importante l'évaluation de la sévérité du syndrome catatonique avec l'échelle de Bush-Francis si on est dans une situation de catatonie maligne c'est à dire dès qu'on observe des anomalies neurovégétatives on est dans une situation de catatonie maligne on va vers le CT extrêmement rapidement et les patients qui présentent des syndicats catatoniques en général ils sont hospitalisés pour prévenir et traiter les complications pour faire une évaluation clinique et par clinique complète pour traiter le trouble sous-jacent s'il y a nécessité d'antipsychotique de mieux surveiller les signes catatoniques en hospitalisation et de faire une surveillance clinique et biologique les situations spécifiques dans la catatonie secondaire à un sevrage en benzodiazépine on va reprendre les benzodiazépines dans les situations de catatonie secondaire à un sevrage en clausapine on va reprendre la clausapine en résumé la catatonie c'est un syndrome moteur potentiellement grave fréquent jusqu'à 10% au service de psychiatrie avec des critères diagnostiques précis mais malgré tout mal reconnus en pratique et mal connus d'un point de vue médical et scientifique il y a un pronostic favorable si le diagnostic est précoce si la prise en charge est précoce si le traitement est anéquat la prévention des complications est cruciale dans le cadre d'une approche multidisciplinaire dans 70 à 80% des cas les patients répondent au lorazépine si les benzodiazépines sont inefficaces le CT doit être débuté rapidement et les ressources que je voulais vous proposer c'est le PLDS sur lequel on a travaillé en 2021 que je pense pas mal d'entre vous ont participé et récemment un EMC avec des éléments historiques aussi et physiopathologiques qui est sorti cette année sur la catatonie je remercie toute l'équipe qui me permet de travailler qui travaille sur cette thématique et qui aide les patients dans leur prise en charge du syndrome catatonique vous voyez qu'on travaille bien sûr en psychiatrie mais avec des collègues en toxicologie en pharmacogénétique avec des collègues neuro-radiologues et des collègues en pharmacie clinique ce qui est vraiment intéressant d'un point de vue multidisciplinaire merci pour votre attention bon bah peut-être s'il n'y a pas d'autres questions on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci beaucoup à tout le monde de s'être connecté et d'avoir participé à ce webinaire je rappelle le PNDS que vous pouvez trouver sur le site de la filière merci beaucoup Ali encore pour cette présentation et ce temps là voilà merci beaucoup puis on vous retrouve tous bientôt pour le prochain webinaire à l'automne Vincent c'est ça j'ai plus en tête Jason c'est à l'automne et un autre réseau et merci beaucoup bonne soirée au revoir la prochaine date en effet c'est le 19 septembre ce sera le réseau déficience intellectuelle de causes rares et merci pour cette présentation merci bonne soirée merci au revoir au revoir bon été à tous merci